abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com M'bôte la bienvenue n'yosho ou bien 2021 De l'eau est allée dimanche Mokolo ouyo ba tangi sabiso Ke nzambe apemaki Nzambe yabayuda ouyo azali nzambete ouyo azali moto Paske Nzambe d'apre Konsepso tozana yango Azali esprit Azali eloko ouyo Kiko pema te Paske kiko lembate Me difet ke Apemaki Elakisi ke Nzambe wana zan nzambete Azalaki Mpe azali moto Paske kaka moto Toz maschine Nde epemaka Me Na bibli yampe na Malako ouyo Ba tangi sabiso Pe bazo kontunye ko tangi sabiso Dalabike Ndamokolo ouyo Ndamokolo ouyo Ndamokolo ouyo Ndamokolo ouyo Ndamokolo ouyo Na ba poso Pe na Sanzo ele kaka Ndamokolo ouyo Javais parle De De Sebre Bayuda Bayuda Oyo Baye Sabiso ke Bayuda Bazalaka Ba Umbu Na Egypt 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 Toki botali Karte Ya Afrika Egypt Ezali mboka Oyo Ezali Nakati ya Kontina Ya Afrika Ya bisobato Mbamindele Obumona Kakuna Na Afrika Dino Bazaba Kolombo Kawanate Bango Bazaba Nguna Obayaka Na Minduki Na Makonga Na Bashevo Bayaka Na Bitumba Baboma Batumindo Obazaki Sika Nyoswana Batumindo Ususu Oyo Obazaki Makasi Bakima Nakati Zambaba Nsou Bakat Saba Dezer Ba Ya Na Se Afrika Ansi On Pal De Palier D'immigration Soki Immigration Afrika J'ai dit qu'il n'y a pas de similarités. 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 Alors, j'ai dit qu'il n'y a pas de similarités. Donc, à un certain moment, l'Égypte était envahie par un peuple brigand, un peuple envahisseur. J'ai dit qu'il n'y a pas de similarités. J'ai dit qu'il n'y a pas de similarités. 7 jours sur 7 de la semaine, peut-être en souvenir de ce qu'ils appellent leur esclavage en Égypte. Et qu'il n'y a pas de similarités. Ce n'est pas de similarités. comme je n'y a pas de similarités. d'après les écrits de l'Égypte, 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 à une certaine époque, fut envahie par une race étrangère. Et cette race barbare, ce peuple barbare s'appelait les Ixos, autrement aussi appelé les rois pasteurs. Et puis, les Égyptiens avaient stabilisé leur vie socio-économique après avoir chassé ces Ixos là-bas. Alors, l'Égypte, 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 l'Égypte. Mais tout le monde a mis tout le monde à l'Égypte. Est-ce que les Ébrés sont les esclaves de l'Égypte ? Nous avons une intervention à la fois passée. Je ne parle pas des émissions, je parle d'une intervention. La légende biblique avait toujours présenté les Juifs comme ils étaient eux-mêmes des esclaves du Pharaon égyptien. À une époque où personne ne parlait ni de leurs ancêtres hébreux, ni des Juifs eux-mêmes dans ce pays. Personne ne parlait d'eux, à ce moment-là. Alors, selon la tradition biblique, on nous dit que les Hébreux sont employés à la construction d'une ville qu'on appelait Piton-Opuson ou Pi-Ramses. Et quand nous lisons l'Exode 1, verset 13. Mais ce « Mieto Tangango » appartient verset 8 et verset 14. Où la Bible, l'Égypte, l'Égypte, le livre de l'Exode, dans la Bible, cherche à soutenir la fausse thèse de la souffrance des Hébreux sur la terre d'Égypte. On dit qu'ils ont souffert, va faire souffrir Bango. Dans l'Exode 1, verset 8, verset 14. « Il s'élève sur l'Égypte, un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. » Vous connaissez l'histoire de Joseph. « Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus poussant que nous. » C'est ce que les Égyptiens avaient dit. « Allons, montrons-nous à Bill à son égard. Empêchons qu'ils ne s'accroissent et que s'ils surviennent une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » « On établit sur lui des chefs des corvées afin de l'accabler de travaux pénibles. » C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pitom et de Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. « Mais plus on l'accablait, plus ils multipliaient et s'accroissaient et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. » Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël en une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des saints. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Si vous pouvez facilement comprendre que et le livre des actes enchaîne ce qui suit en acte 7-19. Ces rois, ils ont d'artifices contre notre race, maltraitant nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. Tout ceci, très chers téléspectateurs, sont des allégations de la canonnie et du chantage biblique contre les Noirs, contre les Égyptiens de l'époque. et comme nous l'avons aujourd'hui, c'est aussi une marque d'ingratitude de la part des soi-disant hébris en Afrique. Il n'y a pas de preuves dans tout ce qu'ils racontent. Là-bas, il n'y a pas de preuves. Je voudrais donc comparer ceci à un peuple qui se dit opprimé au Congo, ce peuple qu'on appelle Tutsi. Bible et Yem Siviso ke ba juif ba yaka na Israël mpo nzala elekaki et pa na bango na Israël. Et vous connaissez l'histoire de Joseph au barbecue ba te kakaye et puis ba nikona ba kosi pa na bango ou tout ça ke ba bumakaye soki na lion soki na animal mokok feroce. Pourtant, en Égypte il n'y a pas ba ni mouana dans le désert il n'y en a pas personne n'avait appelé les juifs pour entrer en Égypte chez les africains. Personne. Ils y sont arrivés parce que basaki n'a l'sala. Donc, c'était des réfugiés économiques. Nengi biso tozali nakati yabamok amosusu namikili. Nengi ba wara ba west africain ba zalaki nakati yabamok nakati yabamok nakati yabamok a l'époque. Il y en a de même avec les toutis. À part les belges qui avaient besoin d'une main d'oeuvre abondante parce que les autochtones congolais étaient un peu rétractif résisté contre l'autorité belge. Il n'y a que les belges qui peuvent témoigner que Makené Kozobango ba yé nabango et Panabiso. Nous ne les avons jamais appelés et il n'y a jamais eu de service contre eux par le peuple congolais parce que les peuples congolais ne les avaient jamais appelés. heureusement malgré la mort et les passages d'une génération à l'autre les nouvelles générations congolaises oralement bien qu'ils n'ont pas écrit à l'époque retiennent que les toutis sont venus chez nous nous ne les avons pas appelés mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chaque fois quand il y a des représailles de la part des congolais qu'ils ont victimisé chez nous eux cruent à la victimisation à travers la communauté internationale ils disent qu'ils sont victimes on les fait souffrir ils sont discriminés il y a un langage de la haine et patati et patata c'est similaire à l'attitude et au langage et aux déclarations calomniées ou calomniatrices je vais dire des juifs des hébreux qu'on dit bibliquement je dis bibliquement ce n'est pas historiquement parce que ce n'est pas prouvé il n'y a aucune évidence que les juifs étaient en Egypte à l'époque nous nous tenons à une fiction à une littérature fictive mais supposons que cela était vrai c'est la même chose que les toutis bon pour les toutis c'est vrai ils ont été chez nous et ils sont chez nous pour peuvent-elles prouver comme les juifs qu'ils ont été maltraités au Congo il n'y a aucune preuve ce sont eux qui ont un esprit hégémonique qui veulent écraser les Congolais et qui crient en même temps à la victimisation il n'y a pas d'ingratitude que ça l'éloi il y a ce qui a été dans ma vidéo où ils ont circulé à travers les réseaux sociaux il y a deux ou trois jours ce dernier temps on nous dit que 45 ou plus de 45 toutis ont été massacrés par l'armée nationale du peuple et à Congo dans l'est du Congo chez nous qui vaut et nous avons vu des vidéos des enfants rachitiques pieds nus mal habillés qui ne savent pas où aller oui les toutis ont tué les nôtres je m'appuie toi à leurs enfants parce que ce sont des enfants ce sont des enfants qui ne connaissent pas ce qui se passe au juste parce que les toutis les rwandais chez nous ont été mal orientés par ce qu'ils peuvent ou qu'ils appellent leur élite l'élite toutis les bizimans n'a karamu et tout dé ou grâces bougérois ou bougéras le vilain azarias bougéro et patati et patata même ceux-là qui sont dans le gouvernement aujourd'hui mais les rwandais vous vous faites tuer au Congo vous nous avez tué si aujourd'hui le Congo ont tué 3 dixièmes des rwandais les rwandais ont tué 8 dixièmes 8 congolais sur 10 au Congo ce que nous faisons ce sont des représailles contre ce que vous nous avez fait mais écoutez les rwandais vous avez un pays pourquoi vous vous faites massacrer Adam est en train de vous mentir les autres sont en train de vous mentir rentrez chez vous vous avez un chez vous que cela soit petit ou grand cet espace là vous appartient entre rentrer au Rwanda chez vous et vagabonder déambuler et être massacré au Congo légitimement par les Congolais qui défendent leur terre et qui se défendent le meilleur choix c'est lequel vous n'avez pas besoin des bus ni des trains pour entrer au Rwanda marcher à pied et vous êtes chez vous je pense que Kagan va vous accueillir vous devez cesser de mentir comme les hébreux qui mentent dans la Bible en disant ceci quand vous lisez Genèse 15 à partir verset 12 et le m'a mis au coucher du soleil un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vers la séire et l'éternel dit à Abraham sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ou qui ne seront pas les lères ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans ce qui est faux ils n'ont jamais été en Egypte c'est faux en fait il y avait continue encore à parler à Abraham toujours Genèse 14 verset Genèse 15 verset 14 mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses toi tu iras un peu vers tes pères tu seras enterré après une heureuse vieillesse Bible le bique bako kène namboka ouyo bako fèr soufri bango et puis lè bako kende bako bèman namboka bako bèmana bon bèngo richesse mingi ce qui est vrai ce qui est une similarité il y a solo avec les rwandais ils ont volé ils ont beaucoup volé chez nous et puis yo Abraham le rokozonga okende kulekisa retrait nabona donc il y a calme la comparaison est là ceux-là qui ont méconduit les rwandais chez nous cela coule tout douce pendant que la population rwandais au Congo est en train de souffrir les noms que je viens de citer les bizi makaramu et tout les roubés rois ils ont déposé de l'argent partout ils ont investi partout et vous les pauvres rwandais vous avez souffrir ils vous ont donné des promesses pour dominer le Congo vous allez créer l'Empire Ima c'est une utopie vous allez petit peuple au fur et à mesure que vous allez disparaître ne pensez pas que vous allez avaler un gros éléphant tel qu'il est le Congo vous allez continuer à nous tuer oui ça on sait mais nous sommes plus nombreux que du sable sur la plage nous sommes plus nombreux que le noix de coco sur un cocotier alors nous avons du travail à faire contre vous vous devez cesser de mentir vous avez un chez vous rentrez chez vous et cesser de faire tuer des pauvres enfants qui ne comprennent pas où est-ce qu'ils sont qu'est-ce qui leur arrive ce sont des enfants africains comme nous tous comme nos propres enfants mais pourquoi vous continuez à soutenir une élite tout qui ment et qui vole et qui tue je pense que il y a des hommes intelligents et des femmes intelligentes parmi les tout et les outus mais pourquoi vous ne portez pas plainte contre votre élite qui vous fait tuer au Congo et qui vous a méconduit rentrez chez vous vous avez un chez vous et vous avez assez volé quand vous lisez Nombre le livre de Nombre chapitre 20 verset 15 nos pères descendirent en Égypte et nous y démarrâmes longtemps mais les Égyptiens nous ont maltraité nous et nos pères nous avons crié à l'éternel et il a entendu notre voix il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte et voici nous sommes à Kadesh ville à l'extrémité de ton territoire si cela est vrai pas mieux mais nous savons que ce mensonge les juifs ne se sont jamais séjournés en Europe jamais mais ces histoires là des d'Égypte aux pharaons aux nous nous à Moïse nous sommes à nous nous sommes à nous 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 sommes des mensonges des mythes des légendes bref les tout-ci vous qui vous comparez souvent aux juifs et qui imitez ce que les juifs ont fait pour conquérir la terre des arabes nous vous leur répétons et rappelons que vous avez un chez vous vous n'êtes pas des apatrides vous avez un pays rentrez chez vous pour ceux-là qui ont encore la chance de rentrer si vous ne rentrez pas nous allons vous tuer nous et c'est légitime qu'on vous tue et félicitations à l'armée du peuple au Maïmaï au Maïmaï conscient et à tous les Congolais qui s'attaquent au Rwanda parce qu'ils nous ont beaucoup tués et ils ont beaucoup menti partout où vous voyez un tout-ci il faut le tuer appelez cela langage de la haine vous nous avez beaucoup tués et il est temps qu'on prenne revanche c'est notre pays vous avez votre pays vous êtes un peuple envié un peuple menteur et l'expression est déjà entrée dans tout le langage du monde il y a une expression qui dit mentir comme un Rwandais même l'élo yominde le baby qui vous êtes un menteur et attendez tout ça dont vous vous targuez la patrine avec dès qu'un nationaliste sera là donc au cangaba frontière et nous allons vous asphyxier et vos soi-disant usines ne vont plus continuer à tourner ne pensez pas que Félix sera éternel nous allons vous bouter dehors une bande de menteurs de malades mentaux qui doivent s'être hospitalisés internés dans un hôpital psychiatrique pour qu'on puisse vérifier ce qui se passe dans vos têtes et ceci provient de moi Vib Djemadar et Vibikilele pour le Congo de Lumumba des patriotes et compatriotes Kimbangu qui n'étaient pas religieux et qui n'ont jamais créé une église de Maman Kimpavita de tout le martyr congolais de tout le combattant congolais qui lutte pour que la nation congolaise soit abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congodialog.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congodialog.com